Moi personnellement, Family, c'est ce qui m'a poussé autrefois à me stabiliser, à me dire non, j'en ai marre carrément des relations sans lendemain, je dois m'imposer, je dois stabiliser ma vie parce que déjà, j'ai réalisé au bout de des ans et demi où j'étais en Russie, je n'avançais pas carrément, je n'avançais pas. J'avais l'impression de stagner, j'avais l'impression de procrastiner, Family. Hey yo yo, Family, on se retrouve dans cette nouvelle vidéo où je mettrai simplement mes avis, paie le mail, concernant la fin de l'année, Family et le bilan surtout que tout le monde est appelé à faire un petit examen de conscience, une petite remise en question. De par ces résolutions qui ont été certainement atteintes ou non, on va dire, au cours de toute cette année 2020, Family. Eh bien, écoutez, cette vidéo, elle sort un tout petit peu, on va dire, de ce qui est régulier, de ce qui est habituel pour vous parler simplement, alors simplement, de résolutions, ainsi que du bilan carrément que tout le monde fait déjà au mois de décembre avant d'attamer la nouvelle année, bien évidemment, Family. Certainement, Family, je ne serais pas mieux placé pour vous apporter une leçon de vie par rapport à telle ou telle autre histoire parce que chacun de nous, on va dire, à sa vie, chacun de nous la conduit et la mène quand bon lui semble. J'en conviens totalement, mais le fait pour moi de venir envers vous, c'est simplement pour nécessairement émettre mon avis que vous pourrez nécessairement prendre avec de pincettes ou non, libre à vous d'ailleurs. Après, c'est vous qui voyez, bien sûr. Donc, voilà, comme je l'ai dit tantôt, Family, à la fin de chaque année déjà, au mois de décembre, nous sommes en plein dedans. Il y a tellement, tellement de personnes qui font le bilan carrément de tout ce qui a été réalisé, de tout ce qui a été fait et de tout, alors de tous les objectifs qui se sont assignés, on va dire, d'atteindre tout au long de l'année et de bonnes résolutions d'ailleurs, ou soit de moyennes ou de mauvaises carrément, qui ont été, on va dire, respectées, atteintes ou non. Voilà, donc je vous apporte, on va dire, mon avis en depuis de tout cela. Déjà, Family, le 31, le premier de l'année prochaine, tous, on a assez souvent l'habitude et d'ailleurs, pour certaines personnes beaucoup plus avisées, notent carrément leur résolution, leur projet sur un calepin, sur un bout de papier, sur un cahier, sur un agenda pour pouvoir respecter tout le long, on va dire, de l'année. Cette année, nous avons été tous confrontés, on va dire, au coronavirus, carrément, ce qui a perturbé, alors, le champ et la bonne marche, on va dire, de la réalisation de tel ou tel autre projet, de telle ou telle autre résolution que nous nous étions, on va dire, assignés de le début de cette dernière. Déjà, tout a été chamboulé, on va dire, par cette pandémie déjà et qui puisait, je vais plus m'apaisantir, on va dire, sur les étudiants également. On doit certainement faire une petite analyse de ce qu'on a pu, malgré cette pandémie, tout ce qu'on a pu déceler, tout ce qu'on a pu faire, tout ce qu'on a pu réaliser. Déjà, que ce soit moindre ou non, prendre tout en compte pour une répercussion, on va dire, pour l'année prochaine et ajouter, on va dire, deux, trois projets, des trois objectifs, des trois résolutions pour mieux les atteindre pendant l'année 2021. Bien sûr, que Dieu nous prête vie, d'ailleurs. Eh bien, écoutez, famille, pour tous les étudiants, alors, tous les étudiants qui sont déjà en Russie, il y a certaines personnes qui, nécessairement, qui n'ont pas, on va dire, à faire ces bilans-là. Pourquoi ? Parce qu'elles se disent déjà, ben, la fin est déjà connue, hein, le fait de décrocher son diplôme, de voir un peu venir si elles pourront bien s'y retrouver dans tel ou tel autre pays et tout, ou soit retourner en Afrique pour un travail, ou soit encore trouver un travail ici. Déjà, eh bien, écoutez, c'est que moi, je vous demanderai, famille, et de mettre tout sur la table, examinez un peu, faites un examen des consciences, ça ne vous coûte rien, d'ailleurs. Essayez de voir un peu le point où vous avez excellé, essayez également de prendre en compte, on va dire, vos défaites, vos failles, pour mieux, alors, mieux établir un plan qui vous servira certainement l'année prochaine, déjà. Tout cela qui sont actuellement dans des relations, il faudra trouver nécessairement un plus en rapport avec tout ça pour que ça pèse sur la partie positive, quand vous pèserez tout, on va dire, sur votre balance d'examen des consciences, family, déjà. Donc, moi, personnellement, family, c'est qui m'a poussé autrefois à me stabiliser, à me dire, non, j'en ai marre carrément des relations sans lendemain, je dois m'imposer, je dois stabiliser ma vie, parce que déjà, j'ai réalisé au bout de des ans et demi où j'étais en Russie, je n'avançais pas, carrément, je n'avançais pas. J'avais l'impression de stagner, j'avais l'impression de procrastiner, family, je me disais certainement, je suis venu en Russie, pas nécessairement dans le but, on va dire, de regarder certaines personnes avancer, alors que moi, j'estimais, en ce moment-là, que j'avais pratiquement toute la capacité d'avancer, à grands pas d'ailleurs, et ce qui méritait n'est, c'était simplement, alors simplement, le manque de travail, le manque de ceci ou de cela, c'est l'apaiser dans ma conscience, on va dire. Et surtout, à un certain moment déjà dans la vie, family, et surtout, tout au long de notre parcours, on a toujours tendance à se remettre en question, et bien, le plus fort continue, le faible lâche en tout cas l'affaire et abandonne tout. Et moi, c'est que je vous demanderais de ne rien abandonner du tout, family, sachez que le meilleur reste à venir, vous savez, il y a tellement, tellement de personnes. D'ailleurs, je me suis tissé de relations avec beaucoup, alors beaucoup d'étudiants, au bout déjà de quelques mois, qui voulaient abandonner. D'ailleurs, il y a certaines personnes qui ont passé pratiquement une année ici en Russie et qui ont abandonné. Au bout déjà de la deuxième année, elles ont commencé à se trouver des raisons, non, 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 dans ces pays, je ne me retrouverai pas, dans ces pays, il n'y a pas ceci, il n'y a pas cela. Et on a eu beaucoup de raisons, family, il y en a eu beaucoup. Alors, beaucoup, et bien, ces personnes-là, fin de fin, se sont retrouvées au pays au jour d'aujourd'hui. Pourquoi ? Parce qu'elles n'ont pas voulu simplement stagner, rester sur place, ont voulu évoluer à grands pas. Mais au jour d'aujourd'hui, ce sont les mêmes personnes, carrément, qui désirent encore retourner ici en Russie. Bon, c'est un tout petit peu la folie, mais c'est comme ça. Eh bien, écoutez, family, déjà, c'est que moi, je vous dirai et de tenir bon. Tous ceux pour qui l'année 2021 serait la deuxième année déjà, tenez bon, tenez bon, c'est pas facile du tout. Lorsque je m'étais décidé de me lancer dans une relation amoureuse, d'avoir un engagement sérieux, et c'était également en dépit, on va dire, de tout ça. Pour mieux me stabiliser, je me disais impérativement, je dois avoir toutes les cartes entre mes mains, déjà. Je me renseignais sur n'importe quel boulot, sur n'importe quel, on va dire, moyen de subsistance ici, là. Je me renseignais surtout parce que j'en avais marre, j'en avais marre de rester toujours bridouille, de rester toujours, on va dire, au même niveau, carrément. Depuis que je suis ici en Russie, je dirais plutôt après cet engagement que je pris, j'ai eu à faire un ouf de soulagement. Pourquoi ? Parce que je l'ai marqué, au fur et à mesure, que les portes se sont ouvertes, au fur et à mesure que ma route a été beaucoup plus libérée, beaucoup plus, on va dire, vaste, et j'avais la possibilité de faire tout ce dont j'avais réellement besoin, tout en jouissant toujours de la stabilité dont je vous ai parlé dans une vidéo précédente qui s'affichera peut-être là ou là, carrément. Donc, voilà, famille. Eh bien, écoutez, ce que moi je vous demande à vous, c'est simplement de faire un examen des consciences, de saisir la balle au banc, de voir un tout petit peu où vous en êtes réellement dans votre vie, à savoir, déjà, il y a beaucoup, alors beaucoup d'étudiants, quand ils finissent, qui n'arrivent pas à retourner chez eux comme raison. Je retourne au pays pour faire quoi ? Pour y trouver telle ou telle histoire que j'ai laissée ? Le pays va mal ? Nos autorités ne foutent rien ? Est-ce, j'aurai ceci ou cela ? C'est un tout petit peu difficile, famille, déjà de répondre à ses propres questions. Alors, quand on a la possibilité de faire une petite rétrocession, un petit examen des consciences, il faut absolument les faire pour voir un tout petit peu où vous en êtes, famille. Au jour d'aujourd'hui, si votre bonne résolution serait pour l'année prochaine de vous marier, faites-le. Faites-le, famille. Si l'un de vos projets serait simplement de quitter la Russie, faites-le, famille. Faites-le. Si il y aura également tant, alors tant de résolution en rapport avec l'arrêt de ses études pour se lancer dans tel ou tel autre business, faites-le, mais avec intelligence, bien sûr. Pourquoi ? Parce que la Russie ne donne pas le lait. Comme le disent les Camerounais, la Russie, c'est un pays dur, un pays difficile, vraiment. Je ne vous cache rien, d'ailleurs, dans tout, alors, dans tout ce que j'ai l'habitude de vous dire, je mentionne toujours et à son cesse pour que vous ayez cette éveille d'esprit, déjà. Pourquoi ? Parce que venir en Russie, c'est un tout petit peu comme si on était au front, j'ai envie de dire. Pourquoi ? Parce qu'on doit lutter, on doit s'adonner à tel ou tel autre, on ne doit pas dormir. Tout ceux-là qui dorment se retrouvent sans papier dans ces pays. Déjà, message d'espoir également à tous ceux-là qui sont sans papier ici, là. Eh bien, écoutez, famille, faites le nécessaire pour pouvoir certainement déjà, j'ai envie de dire, retrouver cette légalité. Ça vous fera énormément du bien et d'avancer, surtout. Eh bien, tous ceux-là également qui se sont lancés dans telle ou telle histoire un tout petit peu sordide, qui ont passé leur temps à s'ambiancer, sans pour autant réaliser que la vie avance, je pense que l'âge également, pour prendre le déçu sur sa vie, doivent impérativement s'y remettre en question pour mieux aborder l'année 2021 avec beaucoup plus de tact, beaucoup plus de conscience, pour mieux alors mieux avancer dans leur vie. À tous les étudiants, ne lâchez rien, ne lâchez surtout alors surtout rien. C'est que moi, je vous demande et que d'avoir une certaine veille, tout simplement d'esprit, pour mieux s'en sortir et arrêter de se lamenter à tout moment, puisque vous saviez ce qui vous attendez en venant ici, en Russie, famille. Eh bien, écoutez, moi, c'est vraiment vrai, je vous reviens dans une prochaine vidéo. Prenez soin de vous que cette année 2021 puisse être une année, on va dire, merveilleuse pour tout un chacun de vous, mais veuillez le meilleur à tous, car ils vont aller. On se retrouve dans une prochaine vidéo, soit dans un prochain live. Portez-vous bien. Ciao. Ciao.